Dans le métro, comme d'habitude, elles voyagent sans billets. La fraude, c'est la première des règles bafouées. Dans la rame, elles s'imposent bruyamment et gênent les autres passagers, qui finissent par changer de place. Un chahut exaspérant pour les voyageurs. Le but de leur virer, c'est cette rue commerçante. Les filles y ont leur boutique préférée et une manière très particulière de faire du shopping. Dans certaines boutiques, elles sont repérées depuis longtemps. A peine entrées, le vigile les reconnaît et les met dehors, sans ménagements. Pour ces filles, c'est encore une occasion de faire du scandale. Le vigile se fait copieusement insulter. Elles se vantent même des dégâts qu'elles ont fait dans le magasin. Oh, crache ! On est des durs, nous. On a fait des bordels dans le maquillage, on a fait des trous. Ah oui, c'est vraiment mal. Et pourquoi vous faites ça ? Pour emmerder, parce que... Pour emmerder. Pour emmerder qui ? Les gens. Un peu plus loin, elles choisissent une boutique de bijoux et d'accessoires. Et là encore, pas question d'acheter. Si elles viennent, c'est pour voler. Ah, ça va sonner. Je suis trop forte. Je suis trop forte. Je suis trop forte. 10 minutes, pas plus, à l'intérieur du magasin. Là, je suis chargée. Elles n'hésitent pas à voler même les plus gros articles, comme un parapluie ou ses bonnets. Dans une rue adjacente, elles font les comptes. Elles ont volé pour 200 euros de marchandises. Ça vous procure quoi, de voler ? C'est comme un jeu. Pour lui. C'est comme un jeu. On a l'habitude. Cette bande de jeunes voleuses, c'est devenu la plaie de toute cette rue commerçante. Et après le vol, le vandalisme. Les décorations de Noël en font les frais. Mais cette fois, un policier les a vus. Pourtant, même prise sur le fait, les filles vont braver l'autorité. Ah oui, c'est toi. Ah, tu m'as vu le prendre dans le magasin ? Oui, je t'ai vu le prendre. Oh, il est mort là ! Oh, mais ça c'est quand ? Vous avez pas honte de mentir ? Dis-le-y, ça. Bon, allez, tes papiers là. J'ai pas papier. Tu vas venir avec nous. Non, 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 non. On a changé, on n'en a rien à trouver. On ne joue pas avec ça. Arrêtez, monsieur, c'est bon. Je ne joue pas avec ça. C'est bon, monsieur. Vous voulez jouer à la délinquante ? Non, 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 non. Samia ment, puis promet de remettre les paquets en place. Le policier n'est pas dupe, mais finalement, il les laisse partir. Vous les respectez, les policiers ? Ça va pas, non ? Non, non, elle donne les « hum ». Non, on les respecte pas. Ils sont agressés avec nous, là, agressés avec eux, c'est tout. On a pas besoin d'eux, on s'en fout de eux. Qu'est-ce que tu as donné comme identité ? Il faut nom. Il faut prénom, pas d'adresse, force de taille, force d'adolescence, tout. Et c'est comme ça que vous vous en sortez souvent ? Eh ouais. Fin de la journée. Pour la bande, c'est l'heure de rejoindre leur cage d'escalier.